Bonjour à tous, je me présente Frédéric Bounour, je suis pharmacien et je travaille avec Mireille au niveau de son équipe de recherche INSERM 1239. Je fais également partie avec Mohamed et avec qui je travaille du centre de référence. Je vais vous parler un petit peu de formulation, c'est-à-dire de la conception des médicaments à partir de vitamine D. Tout d'abord un petit peu d'histoire pour vous dire que la vitamine D, les travaux ont commencé il y a relativement longtemps puisque les propriétés de l'huile de foie de Meru ont été découvertes par, j'espère pas écorcher son nom puisque c'est un Allemand, Schutz, a été découverte en 1824. Chut, on me dit dans la salle. Et donc, ça a été utilisé pour ses propriétés. Vous avez une petite affiche qui montre et qui fait la promotion de l'huile de foie de Meru. Il a fallu attendre les années 1919 pour que la vitamine liposoluble soit identifiée par Edward Melandi. Et c'est qu'en 1932 qu'Adolphe Windows isole la vitamine D et en 1934 la vitamine D3. Ici, vous avez les deux vitamines, la vitamine D2 et D3, l'ergo calciférol et le collé calciférol qui sont très proches. Elle ne diffère qu'au niveau d'une double liaison qui est située au niveau de la partie qui est en jaune. Alors, quand on parle de vitamine D, si on reprend un petit peu la nomenclature internationale, en vérité, la vitamine D, c'est un ensemble de molécules. Je vous ai mis, alors ne regardez pas parce que je ne pense pas que c'est de grand intérêt, ici l'ensemble des molécules qui sont classées comme vitamine D. Et donc, le terme vitamine D, c'est un terme général qui décrit tous les stéroïdes qui présentent qualitativement une activité biologique qui correspond au calcidiole. Les sources de vitamine D, elles sont essentiellement apportées non pas par l'alimentation, comme on pourrait le penser, mais surtout par synthèse endogène. Les apports alimentaires, ça représente 10 % des apports de vitamine D. Donc, ça reste quelque chose qui est quand même marginal par rapport à la synthèse endogène qui représente 90 % des apports. Je vous ai mis aussi les taux de conversion entre les unités et les minigrammes afin que vous représentiez ce que représentent les apports. Souvent, si on prend des ampoules... Souvent, quand on regarde les ampoules, par exemple du V2 à 100 000 unités, on pourrait s'attendre à une quantité importante de vitamine D, et absolument pas, elles contiennent 2,5 mg seulement, ce qui représente les 100 000 unités. Vous avez deux vitamines D qui sont très utilisées, et vous avez la colécalciférole et l'ergocalciférole. En vérité, elles diffèrent effectivement par une double liaison, mais elles diffèrent également par leur origine. Le colécalciférole a une origine animale, alors que l'ergocalciférole est d'origine fongique. Les champignons sont aussi un apport de vitamine D, surtout s'ils ont été exposés aux UV et à la lumière. Pour reprendre un petit peu le métabolisme de la vitamine D, je vais vous exposer après toute la partie photosynthèse. On va surtout regarder la fin du graphique. Vous avez deux sources, comme je le disais, de vitamine D. Vous avez la synthèse cutanée et l'alimentation. La vitamine D, c'est une molécule ou des molécules qui sont fortement liposolubles, et donc vous avez un stockage important au niveau du tissu adipeux. Mireille Castané parlait effectivement des personnes qui ont une IMC importante, et je pense qu'un des mécanismes qui explique les besoins de vitamine D supplémentaires est lié à un captage par les tissus adipeux et une plus faible disponibilité pour le foie. Au niveau du foie, comme je pense que vous le savez, vous avez une première hydroxylation qui va être suivie d'une deuxième hydroxylation au niveau du rein, pour obtenir la forme active qui doit être hydroxylée en 1 et en 25. La voie de dégradation, ça va être une oxydation qui va être réalisée par les cytochromes. Et là encore, Mireille a souligné le fait que quand on utilisait des inducteurs enzymatiques, on devait augmenter les apports de vitamine D, tout simplement parce qu'on augmente la dégradation de la vitamine D par cette cytochrome. Maintenant, la synthèse cutanée, plutôt photosynthèse cutanée. Tout d'abord, c'est un mécanisme qui est entièrement physique. Il n'y a pas d'intervention d'enzyme. C'est quelque chose qui pourrait se produire si on met du DHC, c'est-à-dire du dihydrocholestérol, si on l'expose aux UV et à température. Naturellement, ça évoluera vers une synthèse d'ergo-calciférole. La première étape, ça va être une photoconversion de ce dérivé du cholestérol qui va être induite par les UV. Attention, il faut des UV B avec une longueur d'onde entre 280 et 315. Si vous allez sur des radiations qui sont plutôt UVA, c'est-à-dire avec des longueurs d'onde plus courtes, ça sera péjoratif, ça sera contre-productif. Ces UV vont entraîner un clivage au niveau du dérivé du cholestérol et une ouverture de la liaison C9-C10. Cependant, ce dérivé reste encore photosensible. Si vous avez une exposition trop longue aux radiations UV, vous allez continuer à faire du clivage et du remodelage. C'est-à-dire que l'exposition solaire est bénéfique. Une exposition solaire trop importante inactive la pré-vitamine D qui aura été synthétisée. Cette molécule doit encore subir une isomérisation thermique. Là encore, c'est un équilibre physico-chimique entre deux conformations qui sont possibles. Cette isomérisation est simplement conduite par la température. La température idéale pour cette isomérisation est 37 degrés. C'est un article qui est assez ancien parce que c'est des travaux qui remontent à plus de 40 ans. Ils ont étudié cette isomérisation en fonction de la température. On s'aperçoit qu'à 0 degré, vous n'avez quasiment pas d'isomérisation, alors qu'à 37, elle est importante et à 25, elle est intermédiaire. C'est quelque chose qui met du temps à se produire. Vous avez un délai de trois jours. Dans des conditions physiologiques, elle est accélérée tout simplement parce que vous avez une affinité de l'ergo calciférole pour l'alpha globuline plasmatique. Et donc, vous avez un espèce de déplacement de l'équilibre qui oriente l'équilibre vers la synthèse de l'ergo calciférole. Les facteurs qui influencent cette synthèse cutanée, Mireille a commencé à les évoquer. Vous avez d'abord la mélanine qui ralentit effectivement la conversion du dérivé du cholestérol, du DHC, vers la prévitamine D3. Vous avez bien entendu la localisation géographique. Les tropiques, vous avez une augmentation de l'exposition aux UV. Vous avez également l'angle de pénétration de la lumière. C'est-à-dire qu'entre une exposition en pleine journée ou une exposition le soir avec un soleil déclinant, vous n'avez pas la même quantité d'UVB. Pareil entre l'hiver et l'été. L'été est beaucoup plus favorable à la photosynthèse, alors que l'hiver, vous avez une quantité d'UV qui est moindre. Après, comme je le soulignais, vous avez le temps d'exposition également qui est très défavorable, enfin qui est favorable s'il est court et défavorable s'il est long. Ici, vous avez un tableau qui reprend en fonction des types de peau. Le type 3, c'est une peau claire. Un type 5, c'est une peau foncée avec des zones géographiques qui sont différentes, avec l'Équateur et Boston, et le temps d'exposition qui est conseillé avec... Juste 30 secondes, on fait une intervention technique. On installe des haut-parleurs dans la salle. C'est peut-être moi qui me rapproche du... C'est le Wi-Fi ? C'est le réseau ? Oui, je vais essayer de me rapprocher. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand on est sur une zone de forte exposition aux UV, il faudra un temps plus court et ce temps devrait être plus long si la personne a une peau pigmentée. Ici, je vous ai listé l'ensemble des molécules qui sont disponibles actuellement sur le marché français. Je pense que vous connaissez ces molécules et ces spécialités. Vous avez l'ergo calciférol avec le stérogyle, le colé calciférol avec l'UV2 et le zymadé, le calcifédiole avec le hydrogyle, l'alpha calcidiole avec le 1-alpha et le calcitriole avec le rocaltrol. Si on regarde un petit peu les données de pharmacocinétique, on s'aperçoit que l'ergo calciférol et le colé calciférol sont des molécules qui ont des temps de demi-vie qui sont relativement longs, puisqu'on s'aperçoit que le temps de demi-vie se situe entre 15 et 40 jours. Si on va vers les dérivés qui sont oxylés, on a une augmentation de l'hydrophilie qui est limitée, mais qui permet d'avoir des molécules qui sont moins lipophiles. Et là, vous avez des temps de demi-vie qui sont relativement plus courts avec le calcifédiol qui se situe aux alentours de 20 jours et l'alpha calcidiole et le calcitriole qui ont des temps de demi-vie qui se situe autour de la journée ou de quelques heures. Quand je parle de l'hypophilie, la solubilité de l'ergo calciférol, c'est du nanogramme par ml, alors que le calcitriole, on va sur du microgramme par ml. L'absorption de la vitamine D. La vitamine D2 et D3 sont des molécules qui sont fortement lipophiles, qui sont généralement associées ou qui vont s'associer dans le bol alimentaire avec des graisses. Et donc, vous avez besoin de former ce qui s'appelle des micelles, donc c'est des micro-gouttelettes de lipides qui sont pris en charge par les selles biliaires. Et ces micro-toutes petites gouttelettes vont être après absorbées au niveau de l'intestin grêle proximal. Et donc, il y a absolument nécessaire d'avoir ces selles biliaires pour l'absorption de la vitamine D. Les propriétés physico-chimiques, comme je vous disais, l'ergo calciférol et le collé calciférol sont deux molécules qui sont fortement lipophiles, qui sont de véritables caillots, puisque ce sont des molécules qui ne sont absolument pas solubles dans l'eau. Quand on parle de nanogrammes par ml, c'est quasiment insoluble. Ce sont des molécules qui se présentent sous forme de poudre, qui se dissolvent très bien dans les solvants organiques type éthanol ou dans les graisses. Et ce sont des molécules aussi qui sont instables et on y reviendra. Donc, l'instabilité de ces molécules, comme on l'a vu, vous prenez du DHC et naturellement, il évolue, si vous l'exposez au soleil et à la température, vers l'ergo calciférol. Donc, ce sont des molécules qui sont naturellement instables et qui vont être soumises à une isomérisation thermique, à de l'oxydation et de la photoconversion. Donc, il y a une difficulté galénique à formuler des systèmes qui soient stables et qui se tiennent dans le temps. Ici, je vous ai repris des données d'une étude qui avait été conduite aussi il y a quelques années, puisqu'elle a quasiment 40 ans. C'est une étude de stabilité en conditions ICH. Donc, ça correspond à des conditions standardisées qui évaluent la stabilité de la molécule. Et si on reprend par exemple l'ergo calciférol dans des conditions d'humidité, on s'aperçoit qu'à 25 degrés, à 85 % d'humidité, au bout de 56 jours, il vous reste à peu près 98 % de la dose. Alors que si vous allez vers le collé calciférol qui est un petit peu plus stable, vous n'avez au bout de deux mois que 88 % de la dose qui reste. Sur les standards industriels, ce qui est autorisé, c'est 5 %. Déjà, ici, si vous prenez ce système-là avec ce taux d'humidité-là, vous gardez votre poudre, ce n'est pas stable. Au bout de deux mois, ça ne correspond plus aux standards qualité de l'industrie pharmaceutique. Donc, il y a nécessité de développer des systèmes pour stabiliser la molécule. Toujours dans les études de stabilité, il y a aussi un autre paramètre qui va être le contenant, puisque vous avez des interactions qui sont contenant-contenu. Et donc, le fait d'utiliser une ampoule vert, ce n'est pas utiliser un mystère alu, ce n'est pas du tout la même chose. Et vous avez des interactions, c'est-à-dire que le support peut absorber de l'oxygène et favoriser une oxydation. Il peut contenir des traces de métaux lourds et aussi favoriser certaines réactions. Et donc, quand on est avec des molécules qui sont particulièrement sensibles, il est important d'étudier ces interactions. Cela a été conduit et le système le plus favorable est les systèmes plastiques. Alors, c'est quelque chose qui est assez surprenant. On m'a même surpris quand j'ai trouvé ces résultats, puisque généralement, les molécules instables, on tend plutôt vers le verre, qui correspond au système qu'on retrouve avec les ampoules buvables du V-dose. Par contre, on a aussi les petits flacons plastiques. Donc, je pense que tous ces systèmes sont utilisables, mais les études contenant contenu doivent être absolument réalisées. Donc, la classification bio-pharmaceutique des principes actifs, c'est quelque chose qui met les principes actifs, qui les classe en quatre catégories en fonction de si c'est une molécule qui est soluble ou pas, et est-ce que c'est une molécule qui est bien absorbée ou pas. Donc, les systèmes les plus faciles à développer sur le plan pharmaceutique, c'est les systèmes solubles. Qu'on aille une absorption importante ou pas, c'est les systèmes qu'on développe le plus facilement. Après, le système qui est un petit peu plus compliqué, c'est des systèmes avec une solubilité qui est faible, mais avec une forte perméabilité. Et ça, c'est le cas de la vitamine D. Les systèmes les plus complexes, ça va être une faible solubilité et une faible perméabilité. Et à titre d'exemple, on pourra citer la cytosporine qui rentre dans cette catégorie. Et là, vous avez généralement des variations interindividuelles qui sont importantes. Il suffit de rajouter une molécule qui a marge thérapeutique et croate. Et là, on est obligé de passer par des dosages. Les formes galéniques disponibles, elles se résument à quatre formes. Vous avez tous les systèmes qui vont être buvables, qui vont être soit présentés sous forme d'ampoules ou de flacons. Vous allez avoir des solutions injectables, des capsules molles, et ça représente les quatre systèmes que vous allez retrouver. Et donc, on va revenir dessus pour voir un petit peu comment ils ont été développés et quelles sont les compositions excipiendaires. Si on commence par les formes liquides orales, qui sont les formes bien entendu les plus adaptées chez le nouveau-né et chez les enfants en bas âge. Je rappelle que les formes type comprimé, gélules, capsules molles, sont utilisables à partir de l'âge de six ans. Et donc, ces systèmes liquides oraux sont indispensables chez les patients plus jeunes. Ils permettent également une adaptation de la dose. Et donc, on discutait un petit peu avant de la valeur de la goutte. Et justement, c'est intéressant de disposer ces systèmes d'ajustement à la goutte pour essayer d'aller sur la dose adaptée aux patients. Donc, la définition de la solution, c'est une préparation liquide qui est obtenue par dissolution du ou des principes actifs dans l'eau ou dans d'autres solvants ou un mélange de solvants. L'intérêt de ces systèmes-là, c'est d'avoir un temps d'absorption qui est plus court par rapport à une forme sèche, même si c'est quelque chose qui est moins intéressant pour la vitamine D. Cependant, il présente un certain nombre de limites. Ça va être le principe actif doit être soluble dans le solvant. Voilà, sinon, c'est une suspension et ça génère d'autres problèmes. Et puis, c'est quelque chose qu'on soulignait tout à l'heure avec le calcidose, qui est que les caractéristiques organoléptiques doivent être agréables, notamment chez l'enfant, pour éviter un refus de la prise de la dose. Donc là encore, c'est des éléments qui peuvent être travaillés. Le terme consacré, c'est la palabilité du système. Et donc, il est tout à fait possible d'utiliser soit des agents masquants, soit faire un pelliculage d'une forme solide pour masquer l'arôme. Il y a énormément de moyens galéniques pour travailler ces aspects. Sur les formes liquides orales, vous avez différentes spécialités. Vous avez retrouvé le stérogyle, donc c'est l'ergo calciférol. Et donc, eux, ils ont solubilisé la vitamine D dans de l'éthanol. Pour améliorer sa stabilité, les ampoules fortement dosées sont stabilisées par de l'azote. Le flacon compte-gouttes se retrouve également avec un apport d'éthanol. Ils ont été obligés de rajouter un antioxydant qui est de l'hydroquinone. Sur les autres formulations, si vous allez sur l'UV dose, là, ils ont choisi de développer un système où ils ont solubilisé la vitamine D dans des glycérides, dans des dérivés huileux. Et ils ont également travaillé sur le goût, puisqu'ils ont rajouté de la saccharine, qui est un édulcorant pour donner un petit goût sucré. Et ils ont rajouté un petit goût au citron. La vitamine D, eux aussi, ils sont passés par un système de solubilisation dans l'huile. Le goût est un petit peu différent, puisqu'eux, ils ont choisi plutôt un goût orange. Et ils ont rajouté de la vitamine E pour stabiliser la vitamine D. On parlait tout à l'heure de l'adrigile. Ils sont aussi passés par une solubilisation dans des corps gras, sur lesquels ils ont rajouté un antioxydant qui est le butylhydrotoluène, qui est un antioxydant qui est hyposoluble. de l'acide sorbique qui, lui, est utilisé comme agent de conservation plus antimicrobien. Et vous avez également un arôme citron qui a été mis. Le dédrogyle calcifédiole, eux, ils ont choisi de solubiliser la vitamine D dans un solvant. Ce n'est pas de l'éthanol, c'est du propylène glycol. C'est quelque chose qui est hydrophile, qui a permis de solubiliser l'ergo calcifédiole. Si on va vers les dérivés qui sont plus hydrosolubles de la vitamine D, comme l'alpha calcidiol, eux, ils sont passés sur une solution aqueuse. La solution aqueuse amène un certain nombre de contraintes. Cette solution aqueuse, ils ont été obligés de rajouter un conservateur antimicrobien. Il y a un parabène qui est à l'intérieur. Et puis, ils ont rajouté de l'alcool pour améliorer la solubilité, qui contribue aussi à la conservation antimicrobienne. Et vous avez un tampon qui a été fait avec de l'acide citrique. Et ils ont rajouté également du sorbitol. Cette solution doit être absolument conservée au réfrigérateur à l'abri de la lumière. Il y a également des systèmes capsules molles. C'est des systèmes... Vous avez une petite photo ici. C'est généralement des petites capsules qui sont brillantes, parce qu'elles contiennent toujours de l'huile. Et donc, les capsules molles se définissent comme des préparations solides pour se situer d'une enveloppe molle de forme et de capacité variable contenant généralement une dose unitaire de principe actif. L'enveloppe, comme les capsules dures, c'est-à-dire les gélules, est composée de gélatine sur lesquelles on ajoute d'autres substances qui sont des plastifiants pour donner... Parce que si vous prenez une gélule, elle est assez dure. Et quand vous faites des capsules molles, il faut que ça soit beaucoup plus plastique. Donc, on rajoute du glycérol pour amener cette propriété. Cette forme galénique n'est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans parce qu'elle nécessite une bonne déglutition. Alors, comment c'est fabriqué ? C'est une forme galénique qui est assez complexe et qui est un petit peu plus difficile à fabriquer que des gélules. Vous avez ici une photo d'une machine qui permet de les fabriquer avec le schéma de fonctionnement qui se trouve ici. Vous avez besoin de solutions concentrées de gélatine et également une solution huileuse qui contient le principe actif. Vous avez deux rouleaux sur lesquels est déposée la solution concentrée de gélatine qui est chauffée. Et donc, ça devient quelque chose... Ça fait évaporer l'eau et ça devient quelque chose qui devient solide. Ces deux rouleaux, ces deux films sont apportés vers deux mâchoires qui est équipés d'un injecteur qui va injecter une dose d'huile au niveau des deux rouages qui vont former... On a arrêté le deuxième micro. Donc, je disais qu'il y avait un injecteur qui allait injecter une solution huileuse au niveau de deux mâchoires qui prennent les deux films et qui ferment la capsule. La capsule va être formée au niveau de ces roues dentées. Elle reste encore fragile puisqu'elle doit être encore séchée pour renforcer la dureté de la capsule, de l'enveloppe. Donc, vous avez un certain nombre de capsules molles qui sont disponibles. Sur le collé calciférol, vous avez le typos qui est dosé à 100 000 unités. La formulation est relativement simple puisqu'on dissout le collé calciférol dans de l'huile de maïs. Et puis, vous avez l'1-alpha et le rocaltrol. Là, vous avez des formulations qui sont également à base d'huile et qui incluent un antioxydant. Vous avez également de disponibles des solutions injectables. Je dirais que la définition de solution injectable, c'est une préparation stérile destinée à être injectée dans le corps humain. Elles nécessitent ou peuvent nécessiter l'emploi d'un certain nombre d'excipients pour assurer l'isotonie, ajuster le pH, augmenter la solubilité, permettre la conservation du pH et éventuellement également présenter une action antimicrobienne. Elles sont conditionnées dans des récipients adaptés et les solutions stériles sont préparées par mise en solution du pH, soit dans l'eau, soit dans un liquide stérile non à queue ou un mélange des deux. Les solutions injectables présentent obligatoirement, en plus de la stérilité, une autre propriété qui est la limpidité, ce qui explique que les conditionnements qui sont utilisés pour les préparations injectables sont transparents dans la mesure du possible pour que l'infirmière puisse vérifier l'absence de particules, si c'est possible. Vous avez en préparation parentérale l'1α. Là encore, c'est une formulation qui a été faite dans deux lots, puisque c'est un principe actif qui est plus hydrophile. Et cette formulation, vous avez rajouté dedans un tampon citrate. Comme le solvant est de l'eau, ça apporte une contrainte au niveau de la stabilité, puisque cette solution devrait être conservée impérativement au réfrigérateur à 2 et à plus de 8 degrés et, bien entendu, protégée de la lumière. Dans le laboratoire de pharmacie galénique qui est rattaché à l'équipe INSERM 1239, on a commencé à travailler sur la vitamine D. Je vais juste vous montrer quelques résultats préliminaires. Et donc, on maîtrise, et Noamets Kiba est un grand spécialiste des technologies cyclo-dextrines, qui est un excipient particulier qui permet de complexer les principes actifs. Donc, les complexer dans quoi ? Dans des cages moléculaires qui sont composées d'oligosaccharides cycliques qui ont été obtenues par hydrolyse enzymatique de l'anidon. Ces cages moléculaires sont des formes d'entonnoirs dont l'intérieur est l'hypophile et l'extérieur hydrophile. L'utilisation de ces produits-là permet, en faisant entrer le principe actif à l'intérieur de la cyclo, de rendre solubles des produits qui ne l'étaient pas et de stabiliser des produits qui étaient instables. Et donc, on a commencé à faire des essais préliminaires, notamment un essai de dissolution qui a été conduit en ayant complexé le colé calciférol dans de la cyclo-dextrines qu'on a mis ensuite dans les gélules et on a fait un essai de dissolution qui permet de caractériser la libération du principe actif, en l'occurrence du complexe, mais également de sa forme pharmaceutique de la gélule. L'essai de dissolution, vous avez la machine qui est représentée juste ici, permet de mimer les conditions physiologiques qu'on retrouve au niveau du tube digestif et d'étudier la possibilité de l'absorption en partant du postulat que ce qui est libéré est absorbé. Comme c'est une classe 2, on peut et qu'il n'y a pas de problème d'absorption, les essais de dissolution sont un bon modèle. Et donc, quand on a réalisé ce premier essai de dissolution, on a pu montrer qu'il y avait une libération qui était importante puisqu'on avait quasiment une libération flash de 40 % et puis ça montait progressivement à 60 à 70 % d'absorption à dose. Les dosages ont été réalisés en HPLC. Et donc, la forme gélule peut être une forme intéressante en alternative aux capsules molles, tout simplement parce qu'elles sont plus simples à fabriquer et on évite également les problèmes organo-leptiques liés à une odeur ou un goût désagréable de manière beaucoup plus simple que d'ajouter un arôme. Voilà, juste pour conclure, je vais vous remercier pour votre attention et une petite image un peu humoristique sur le travail des galénistes. ...